Voici comment ajouter des dictionnaires sur votre tablette iPad. On s'en va dans les réglages, puis dans le menu Général et le sous-menu Dictionnaire. Puis là, on voit la liste des dictionnaires qu'il est possible d'ajouter à notre tablette. Donc, moi j'ai le multidictionnaire juste ici, ainsi que le dictionnaire Apple. Si je vais ajouter un dictionnaire, je n'ai qu'à cliquer dessus, et puis il se téléchargera sur la tablette. Il sera accessible maintenant lorsque je ferai une recherche en écrivant ou même en lisant un texte. Je vais sur Safari. Je suis en train de lire un texte sur les tortues. Puis, il y a un petit mot sur lequel j'accroche, donc pour lequel je n'ai pas la définition. Donc, par exemple, ici, Plastron. Donc, je sélectionne mon mot, tout simplement en cliquant longtemps dessus. Puis, le menu contextuel apparaît. Donc, je peux chercher le mot. Et dans la recherche, si j'ai ajouté des dictionnaires, ils apparaîtront ici. Donc là, j'ai deux possibilités. Le multidictionnaire de la langue française, ainsi que le Oxford Hachette. Donc, je veux avoir la définition du mot en français, donc je vais cliquer ici. Et puis, là, on me propose une définition. C'est aussi le genre du mot. Et puis, j'aurai d'autres options également qui me sont suggérées dans le menu Recherche. Donc, des connaissances de série ou même d'autres connaissances que l'iPad a retrouvées sur le web. Et puis, j'aurai d'autres options. Et puis, j'aurai d'autres options.